Bonjour à tous et à toutes, très heureuse d'avoir autant de monde dans cette infi. Je suis Rosane Texépicard, enseignante chercheuse à l'IRMAR et membre associé du CREAL, le centre de recherche sur les enseignements, les apprentissages et la didactique. Ça fait 24 ans que j'enseigne les maths et je m'intéresse aux questions d'égalité depuis une douzaine d'années, à divers titres politiques ou en tant que formatrice ou que chercheuse. Pour autant, ça ne fait pas de moi un modèle sur ce sujet, à tel point que j'ai hésité à intituler cet exposé « 4 façons de rater un enseignement égalitaire ». Vous allez voir que je ne suis pas forcément meilleure que vous, mais je me pose des questions et c'est peut-être l'important. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est une situation d'enseignement égalitaire ? Selon l'approche d'Isabelle Collet, c'est une situation où les élèves ou les étudiants et étudiantes développent des rapports au savoir qui sont aussi indépendants que possible des rapports sociaux. Alors qu'est-ce qu'on appelle rapport au savoir, me direz-vous ? Je me place selon la définition de la didactique. C'est toutes les relations qu'un élève va entretenir avec le savoir, donc ce qu'il a appris, ce qu'il a retenu, ce qu'il a compris. Éventuellement ce que l'élève a trouvé utile aussi, facile, agréable, etc. Et puis son sentiment de compétence, son sentiment de légitimité par rapport au savoir. Je vous ai mis un exemple issu d'une note d'information récente du ministère de l'Éducation nationale qui montre un peu des différences entre les rapports au savoir des filles et des garçons dans le secondaire. Et on voit qu'à tous les niveaux du secondaire, les filles sont moins nombreuses que les garçons à penser avoir réussi un test de mathématiques. et même lorsqu'elles ont une maîtrise, donc la maîtrise la plus élevée et équivalente à celle des garçons. Donc il y a des différences qui existent. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'enseignant ou enseignante pour ne pas creuser ça ? Alors la première façon de peut-être rater un enseignement égalitaire, c'est de ne pas se poser de questions. On entend souvent et moi-même sûrement j'ai pu dire pendant des années, de toute façon moi je ne fais pas de différence entre filles et garçons. Donc le problème n'existe pas, circuler. Le problème c'est qu'on croit ne pas faire de différence. Et en fait on peut en faire sans s'en rendre compte. Donc je vous ai mis ici les réponses à un test d'association implicite qui est développé par des chercheurs en psychologie sociale aux États-Unis. Et vous voyez qu'à peu près les trois quarts des répondants ont une association automatique entre masculin et science et entre féminin et l'être. Je vous ai dit que je n'étais pas un modèle. Moi j'ai fait ce test il y a quelques années et mon score c'est tout en haut, forte association automatique entre masculin et science. C'est à se demander comment je suis devenue mathématicienne. Mais donc la conclusion finalement c'est quand on dit qu'on ne fait pas de différence, il y a peut-être qu'il faut essayer d'objectiver ça, d'objectiver le caractère égalitaire de la pratique. Alors comment est-ce qu'on fait ? Peut-être la deuxième façon assez bien documentée de ne pas être égalitaire, c'est la façon dont on donne la parole aux élèves ou aux étudiants et étudiantes. D'abord en quantité, les enseignants, il y a des recherches depuis très longtemps qui montrent qu'ils ont tendance à donner davantage la parole aux garçons qu'aux filles. C'est valable aussi bien pour les enseignantes que pour les enseignants. Et donc pour faire attention à ça, il faut compter. Donc moi je fais ce travail-là de compter à chaque fois que je donne la parole à un étudiant ou à une étudiante. Et vous voyez que dans les deux groupes de TD que j'ai eus ce semestre, finalement les étudiantes ont été un peu moins interrogées que leur présence dans la promo, même si j'essaie de y faire attention. Il n'y a pas que la quantité qui est importante, il y a aussi la nature des interventions. Et les recherches montrent que les garçons sont davantage sollicités pour introduire des savoirs nouveaux, tandis que les filles vont être plutôt sollicitées pour rappeler des savoirs anciens. Donc là aussi ça crée des différences dans les rapports au savoir pour les uns et les autres. Troisième piège, évaluer différemment selon le sexe. Il y a aussi des recherches assez nombreuses qui montrent que les enseignants et enseignantes ont tendance à reconnaître davantage le sérieux et les efforts chez les étudiantes, et plutôt le potentiel ou le don chez les étudiants. Alors ça ne veut pas dire que c'est peut-être parfois légitime, mais parfois il y a des choses qui peuvent être des automatismes. Moi ça m'est arrivé de corriger une copie d'une étudiante, la copie était médiocre, j'ai mis 9 sur 20, et je m'apprêtais à mettre ce commentaire. Travail sérieux, il faut persévérer. Et puis je me suis arrêtée avant de l'écrire, je me suis dit mais qu'est-ce qui me fait penser qu'elle a travaillé sérieusement ? Et en fait c'était vraiment je pense un automatisme parce que c'était une étudiante. En réfléchissant, je me suis dit que non, en fait elle n'avait probablement pas travaillé suffisamment. Et donc j'ai modifié mon commentaire. Quatrième difficulté, invisibiliser le féminin. Ça peut être à l'oral très facilement, y a-t-il un volontaire ? Ou ce genre de commentaire que des étudiantes m'ont rapporté récemment. Ça peut être aussi en évitant, en oubliant de mentionner les mathématiciennes qui ont travaillé sur des méthodes qu'on cite. J'ai enseigné longtemps la méthode de Crank-Nicolson sans préciser que Phyllis-Nicolson était une mathématicienne. Et puis ça peut être aussi à l'écrit. Je vous ai mis un exemple d'une fiche d'exercice, un extrait d'une fiche d'exercice en optimisation qu'on a retravaillée cette année avec un collègue en se rendant compte que tous les professionnels cités dans la fiche étaient des hommes et qu'il y avait peut-être un petit... Voilà, c'était peut-être intéressant de montrer que les femmes aussi avaient leur place dans le monde du travail. Voilà, je termine. Il y aurait évidemment plein d'autres choses à dire. Quelques ressources, quelques travaux de recherche sur ce sujet. Et puis des ressources pratiques, notamment sur le test d'association Genre Science, des ressources sur EduSchool pour les enseignants qui se sont pas mal développées. Et je mentionne des fiches outils qui sont en cours de validation pour l'Académie de Rennes et qui seront mises en ligne prochainement. Merci de votre attention. Et bien sûr, on peut poursuivre la discussion bien volontiers. Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.